Bonjour, bienvenue dans Mediapart et notre collection Un monde à vif. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la guerre et à ses mutations avec les coordinateurs et auteurs d'un ouvrage imposant, une histoire de la guerre depuis le XIXe siècle à nos jours. C'est un énorme pavé et avec nous pour en parler Bruno Cabane, qui est le directeur de l'ouvrage. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, vous enseignez aux États-Unis. Hervé Mazurel, vous êtes historien également, vous êtes dans la coordination de l'ouvrage aussi, vous enseignez à l'université de Bourgogne. Et puis Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne aussi et vous signez une des contributions de l'ouvrage assez remarquable sur les enfants soldats. On va en parler dans un instant, mais auparavant, évidemment, une question sur le caractère imposant de l'ouvrage. On pourrait presque dire qu'il y a une forme de prétention à vouloir faire une histoire de la guerre, même si c'est seulement sur deux siècles. Une histoire de la guerre, justement. Alors voilà, je vous laisse expliquer le pourquoi de ce livre et de ce une histoire de la guerre et non pas l'histoire avec un âge défini. Justement, vous venez de le dire, l'histoire de la guerre est par essence impossible. C'est un objet qui est très complexe. Je veux dire qu'il s'est presque complexifié encore depuis plusieurs décennies avec les progrès de la recherche. Et le une signifie que c'est un choix narratif par thème et non pas un choix chronologique. Il s'agit aussi, on en reparlera, d'une histoire qui vise à être une histoire la plus globale possible. Donc, intégrant aussi le monde non-occidental. Et puis, c'est une histoire qui, je pense, laisse une large place à l'histoire culturelle, à l'histoire sociale. Et ça, c'est aussi lié à nos origines aux uns et aux autres, à notre formation. Ce n'est pas une histoire militaire, c'est une histoire aussi de population. C'est une histoire qui laisse naturellement la place à une réflexion sur la stratégie et la tactique, parce que c'est important. Mais qui, même pour ces questions-là, pour les questions, par exemple, de la technologie militaire, laisse quand même une place importante à la société. Hervé Mazuré, peut-être un mot sur aussi le choix des contributeurs. Il y a beaucoup de contributeurs étrangers, américains, anglais. Il y a beaucoup de traductions, ce qui est une bonne chose. C'était dû à la volonté de faire circuler un certain type d'histoire de la guerre, notamment d'histoire culturelle et sociale de la guerre. Et ça vient aussi de l'expérience de plusieurs des coordinateurs, et notamment de Bruno Cavan, qui vit aux États-Unis, et qui est confronté à une histoire peut-être plus militaire de la guerre. Et toi, tu venais d'un horizon d'histoires plus anthropologiques du combat, de la guerre. Et donc, on a cherché à faire communiquer le monde anglo-saxon et le monde français. Mais il y a qui plus est aussi des Japonais, des Espagnols. Finalement, ça s'est élargi au fur et à mesure du projet. Ce que je veux dire, c'est un travail de six ans. Ça fait six ans qu'on travaille ensemble sur ce grand projet. Et la vraie difficulté, c'était, comme tu le dis, d'arriver à un ensemble cohérent, en faisant, en intégrant les différentes historiographies sur la guerre au 19e et 20e siècle, mais aussi de construire un livre qui soit accessible au grand public, qui permette aussi, je pense, de réfléchir au monde actuel et toutes les questions qui peuvent se poser. Oui, d'où de nombreux renvois à l'actualité, même si, évidemment, c'est toujours prudent. Et puis, voilà, un usage assez modéré des notes de bas de page et puis beaucoup de renvois. Pas de notes de bas de page. Il y en a quasiment, oui, pas de notes de page. Un mot, Manon Pignot, vous avez été contributrice de l'ouvrage. Alors, comment ça se passe quand on vous dit, voilà, vous allez traiter des enfants soldats ? Vous avez, j'imagine, un espace limité, mais un champ énorme. Oui, alors, oui, oui, non, mais c'est un vrai défi pour un historien ou une historienne, parce qu'il faut faire tenir en une taille, finalement, assez réduite, puisque, vous l'avez dit, on est très nombreuses et très nombreux à écrire dans cet ouvrage. Donc, on avait un nombre de signes impartis. C'est assez généreux, je dois le dire, mais surtout, l'enjeu, c'est que, bien sûr, chaque contributeur se voit confier un chapitre en fonction de ses propres terrains de recherche. Donc, il se trouve que moi, je travaille sur les combattants juvéniles pendant la Première Guerre mondiale, mais je ne suis pas spécialiste des combattants juvéniles à travers le monde et à toutes les époques. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, voilà. Voilà, travailler pour cette histoire de la guerre m'a permis de travailler, mais c'est effectivement un travail de longue haleine, puisque ça prend plusieurs, presque un an, parce qu'il faut, voilà, consulter, voilà, constituer un corpus à la fois documentaire et surtout bibliographique, puisque c'est un travail de synthèse, essentiellement. Réussir à transmettre les idées d'autres chercheurs, alors, dans le cas des enfants soldats, des historiens, mais surtout beaucoup d'anthropologues et de sociologues, souvent anglophones, et réussir à synthétiser tout cela, sans dénaturer la pensée des auteurs d'origine. Déjà, il faut comprendre la pensée des auteurs d'origine, la synthétiser et la restituer, en essayant de restituer aussi une forme de chronologie dans chaque chapitre, puisque l'organisation globale du livre est thématique. Mais ensuite, pour chaque contributeur, il faut essayer de restituer un peu l'évolution, soit du concept, soit de la notion qu'on présente. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est une histoire qui raconte aussi un processus, c'est-à-dire l'avènement, l'apogée, si je puis dire, de la guerre moderne, qui continue à peser sur les imaginaires, d'ailleurs, l'idée de deux armées qui s'affrontent avec des capacités de puissance relativement équivalentes. Et vous, vous nous expliquez, dans l'ouvrage, à plusieurs, c'est un vous collectif, à quel point ce modèle-là, finalement, a dépéri dans les dernières décennies. Alors, d'abord, guerre moderne. Peut-être que je me tourne vers vous, Hervé Mazuré. Qu'est-ce que ça veut dire ? On entend par guerre moderne, un nouvel âge de la guerre naît à peu près au tournant du 18e, du 19e siècle, avec la guerre de la Révolution française et les guerres napoléoniennes. On passe à l'âge du citoyen-soldat et donc à des armées de masse. C'est la naissance de la conscription, d'abord en France. Donc, on est aux alentours de 1800. Oui, autour de 1800. Et puis, donc, des armées de conscription. Et puis, derrière tout cela, ce sont aussi des sociétés qui se mobilisent plus qu'autrefois pour la guerre. À un moment de la levée en masse, par exemple, en 1793, en France. Donc, en fait, c'est un processus où la guerre va puiser bien plus profond dans les sociétés que sous l'Ancien Régime. Et qui plus est, c'est un tournant aussi du point de vue de la violence guerrière elle-même. Il y a une espèce de montée en radicalité de la violence guerrière et sur les champs de bataille napoléoniennes notamment. Et on est resté longtemps sur ce modèle de la confrontation sur un champ de bataille ou une espèce de modèle occidental de la guerre où on concentre la brutalité dans un espace-temps assez réduit, mais avec l'idée d'une bataille décisive. D'abord, qu'on sorte de la guerre assez vite par une victoire dans un temps assez court. Et c'est ce modèle-là qui est en train de se déliter aujourd'hui. Et on voit apparaître des formes nouvelles de la guerre, mais aussi des formes anciennes, des formes de guérillas qui existaient auparavant. Et on essaie de redonner de la profondeur temporelle à ça. Oui, Bruno Cavans, comment caractériser le ou les nouveaux types de conflits auxquels on a affaire, là pour le coup, dans le monde contemporain, dans lequel vivent ceux qui nous écoutent ? Oui, avant de vous répondre, je voudrais dire effectivement que ce changement de modèle, il apparaît très tôt, puisque la bataille elle-même, telle que tu la décrivais, c'est-à-dire cette bataille du début du XIXe siècle, elle disparaît déjà assez largement en 1914 par le fait qu'on n'est plus dans des champs de bataille limités. Les batailles s'éternisent. Verdun, c'est dix mois d'affilée. Et donc l'expérience même de la bataille change considérablement. Comme John Keegan parle d'abolition de la bataille, il vise littéralement ce changement qui, selon lui, s'opère dès 1914. Alors pour avancer très très vite, effectivement, au XXIe siècle, au fin XXe siècle, XXIe siècle, je crois que le grand changement, c'est le fait qu'on n'assiste plus à des conflits intérétatiques. C'est ça la grande différence entre le XIXe et le XXe siècle et la situation actuelle. On n'est plus, même si on a toujours cette espèce de fantasme, cette peur, y compris aux États-Unis, naturellement, de grands affrontements intérétatiques, on assiste beaucoup plus à des guerres de guérillas, à des petits groupes armés. Donc il y a une guerre qui est finalement beaucoup plus difficile à contrôler, qui n'est plus régulée par des processus diplomatiques tels qu'elle l'était au début du XXe siècle, et qui surtout n'a plus du tout le même type de commandement. Enfin bref, on est dans un autre univers, avec aussi des combattants qui ont eux-mêmes considérablement changé, y compris dans les pays occidentaux, où la proportion des femmes est de plus en plus importante, et où aussi la part de combattants, combattants réellement sur les champs de bataille, est devenue relativement réduite. En 1914, c'est quasiment, voilà, c'est une proportion très importante d'une armée qui combat, à un moment ou à un autre. À l'heure actuelle, les gens qui voient vraiment le feu, sont très peu nombreux. On est beaucoup plus dans des unités de soutien, dans aussi un métier qui est devenu un métier de technicien, de plus en plus. Moi, j'ai le souvenir assez amusant d'une fois d'une conférence à Brest, devant les étudiants des écoles navales. À la fin de la conférence, quelqu'un est venu me voir en me disant, j'ai réalisé que je pouvais mourir à la guerre en vous écoutant, et il était officier. Et c'est très caractéristique, je crois aussi, d'une armée qui est devenue une armée de techniciens. Oui, parce que ce qui n'a pas bougé, vous évoquez la mort, c'est que la capacité technique, ça revient à plusieurs moments dans l'ouvrage, la capacité technologique de donner la mort en masse, elle, elle a bondi en quelques décennies. Et en même temps, vous le rappelez aussi, il y a eu un effort progressif de contenir cette violence-là avec des phénomènes de justice, de droits de la guerre, de droits humanitaires. Pour ce qui est de la mort de masse, on s'est beaucoup interrogé sur, justement, le moment de basculement. Et dans le premier texte, David Bell, grand spécialiste d'histoire plutôt du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, s'interroge sur ce que c'est que la guerre moderne. Et selon lui, le vrai tournant, c'est la bombe atomique, qui, effectivement, est le tournant à la fois naturellement technologique, mais aussi un tournant anthropologique. Le fait que l'humanité puisse être détruite comme ça instantanément est quelque chose de tout à fait nouveau. Qui avait été souligné par beaucoup de gens, dont Albert Camus, qui est un peu une des références fardes ici dans ce journal. Je vais me tourner vers Manon Pignot pour une question sur sa contribution sur les enfants soldats, dans cette idée de ce qui a changé, en fait, du processus. Alors vous, vous mettez en avant beaucoup de choses, mais notamment une permanence. C'est-à-dire que, contrairement à l'image, au cliché plutôt, qu'on a sur l'enfant soldat, c'est un enfant en Afrique subsaharienne, enrôlé dans un conflit très meurtrier, dont on ne comprend pas grand-chose. En fait, vous nous dites que c'est une réalité qui... On peut même remonter jusqu'à l'Antiquité pour voir des enfants, entre guillemets... Oui, absolument. Oui, oui, non, c'est pas... Effectivement, c'est un peu comme ça que j'ai conçu ma contribution, de prendre la chronologie à rebours, et de partir des images qui, aujourd'hui, saturent notre vision de la guerre actuelle, avec cette figure du petit Africain, avec sa Kalachnikov plus grand que lui. Puis alors, on dit bien Africain, on ne sait jamais bien... On ne sait jamais de quel état exactement on parle. C'est des photos où, si vous tapez « Enfin soldat » sur Internet, vous voyez les photos, les conflits ne sont jamais caractérisés. On ne sait pas de quel conflit. Et c'était assez exaspérant, parce que, parallèlement à ça, je travaillais sur la Première Guerre mondiale, et sur le fait qu'il y avait pas mal d'adolescents combattants engagés dans tous les pays belligérants, de me dire, mais à quel moment on a cru que c'était, en gros, les guerres intra-étatiques africaines qui avaient inventé le concept d'enfants-soldats. C'est une aberration, puisqu'effectivement, des enfants, ou en tout cas des très jeunes gens, il y en a dans la phalange opéthique, – En phalange opéthique, pour ceux qui nous disent… – Dans la Grèce ancienne. Il y en a, voilà, il y en a surtout, il y a une école des pages au Moyen-Âge, et puis il y a des enfants, ce qu'on appelle les enfants aux armées, c'est-à-dire qu'il y a des enfants dans le sillage des soldats, comme il y a des femmes dans le sillage des soldats, tout au long du Moyen-Âge, de l'époque moderne, et de l'époque contemporaine. En revanche, ce qui est peut-être plus caractéristique de la période contemporaine, c'est-à-dire du XIXe et du XXe siècle, enfin en gros depuis la Révolution française, c'est la présence de très jeunes gens, que j'appellerais moi adolescents pour aller vite, mais volontaires, et qui sont présents sans être nécessairement requis par un phénomène de conscription, ou par un appel délibéré à leur participation à la guerre. – Alors on va y revenir sur cette question du volontariat tout à l'heure, mais j'avais une autre question sur ce qui a pu changer, à un moment où vous employez l'expression de figure ultra-contemporaine, qui est celle de, dans l'enfant, enrôler de force. Et là, pour le coup, vous prenez un exemple africain. Alors cette fois-ci, circonscrit, vous parlez du conflit de l'Angola, les chiffres que vous donnez sont assez terribles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de… – Oui, parce que c'est tout le paradoxe de cette période contemporaine qui est d'élaborer une législation internationale de protection de l'enfance, d'élaboration des droits de l'enfant, et notamment d'exclusion des enfants du champ de bataille, de tentative en tout cas d'exclusion des enfants du champ de bataille, et en même temps de constater une prolifération dans un certain type de conflit, notamment des guerres d'indépendance qui ensuite peuvent évoluer en guerre civile, de la présence de très jeunes enfants. Alors il faut vraiment… C'est pour ça que le mot enfant-soldat, il est compliqué à utiliser, parce que c'est un mot valise. Et donc à la fois il est très utile parce qu'il frappe les esprits, puisque c'est vraiment le fait d'accoler deux termes qui normalement n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc dans une espèce d'oxymore comme ça qui saute au visage et donc qui marque les esprits. Mais en réalité ce mot valise, il va recouvrir des situations très différentes, donc on parlera des volontaires plus tard. Mais donc ceux qui sont vraiment, à mon sens, des enfants-soldats, ce sont effectivement ces dizaines de milliers d'enfants qui sont la plupart du temps raptés, enlevés, parfois par village entier, séquestrés, mais qui ne sont pas nécessairement des combattants. C'est-à-dire qu'ils vont être utilisés plutôt comme des messagers, des estafettes, des petites mains, ils vont servir aux cuisines. – Des esclaves sexuels aussi. – Des esclaves sexuels aussi parfois, notamment les filles bien sûr. Et effectivement les chiffres qui sont donnés par les anthropologues qui ont travaillé sur le Mozambique, sur l'Angola notamment, sont absolument effarants. C'est-à-dire que la quasi-totalité des filles et des femmes engagées dans ces guerres de libération nationale, mais plus encore dans les guerres civiles qui ont suivi les guerres de libération nationale, ont été victimes de violences sexuelles. Ça c'est une donnée de base, on pourrait dire. Ensuite, toute la question pour ces très jeunes filles, c'est leur capacité ou non à élaborer des stratégies de protection, non pas pour se protéger du viol, mais pour se protéger du viol collectif. Et donc c'est ce qu'un anthropologue comme Colter a appelé les Bushwives, les femmes de brousse. C'est-à-dire que c'est la capacité de ces très jeunes filles, vraiment d'adolescentes, à se placer sous la protection d'un chef de guerre local, et donc de subir le viol répété de ce chef de guerre, mais qui en même temps les protège contre les viols collectifs. Et c'est une stratégie qui d'ailleurs est déjà employée, on le voit très bien dans le témoignage d'une femme à Berlin. – Oui, mais c'est encore le cinquième riz, c'était pour ça. – Dans le viol massif des femmes allemandes à Berlin et en Allemagne en général par les troupes soviétiques au moment de l'invasion du territoire allemand par l'armée soviétique, dans le témoignage d'une femme à Berlin. – Et c'est une adulte. – C'est une adulte, mais c'est sa stratégie, elle se place sous la protection. – La différence dans le cas de ces adolescentes, c'est qu'elles sont considérées comme combattantes. Et donc elles sont prises dans une espèce de double, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois victimes d'enlèvements, de violences sexuelles, parfois d'ailleurs du coup de grossesses non désirées évidemment, et en même temps quand la démobilisation finit par survenir, elles sont considérées comme coupables parce qu'elles sont considérées comme soldates. – Alors je voulais revenir sur un mot que vous avez prononcé qui était le mot de conscription et sur une question finalement très politique parce que ce que vous décrivez aussi dans l'évolution des armées en deux siècles, c'est au fond à quel point elles se sont fondées de plus en plus dans leur caractère de masse sur le service national, sur la conscription, à quel point ceci a été abandonné. Si je ne me trompe pas, en France ça doit être 96, 97, le moment où on abandonne le service obligatoire, le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes. Et finalement est-ce que ça ne pose pas une question politique assez dure ? Au fond que les citoyens finalement n'ont plus la maîtrise ou n'ont plus en tout cas l'expérience de la défense et doivent la laisser à des corps de spécialistes. Est-ce que, alors c'est un débat qui parcourt y compris au sein de la gauche sur la dimension politique de cet abandon-là ? Ce n'est pas simplement un débat français, c'est un débat qui existe aux Etats-Unis, je veux dire depuis la création des Etats-Unis, de savoir quelle est la place laissée à la guerre nationale, quelle est la place laissée à la milice et comment va se construire l'armée américaine. Vous avez parfaitement raison, il y a l'idée un peu d'un désengagement, on délègue la responsabilité à une armée professionnelle, il y a aussi je crois une coupure et une incompréhension de plus en plus forte qui pose un problème ensuite lorsque les soldats sont démobilisés ou lorsqu'ils reviennent après des périodes de services sur le terrain où là la coupure est très très forte. C'est en plus lié, c'est très intéressant, c'est lié aussi à je crois une fermeture des espaces dédiés à l'armée, c'est-à-dire que là il y a un certain nombre de casernes qui ont disparu, la visibilité des soldats, quand on compare la société même du milieu du XXe siècle avec la société actuelle française, les soldats sont plutôt visibles, il y a peu de personnes en uniforme, il y a naturellement les gens qui sont chargés du maintien, de la sécurité. – Oui, là on les croise dans les gares avec le terrorisme. – C'est d'ailleurs notre mouvement de gêne, de surprise, est lié naturellement au sentiment de danger, mais aussi au fait que voir des hommes en armes et en uniforme dans les rues est quelque chose qui est tout à fait nouveau. – Est-ce que c'est complètement l'inverse de la situation en Israël par exemple ? – Bien sûr, bien sûr. – Où vous vous habituez, enfin voilà, pour juste une anecdote très rapide, moi j'ai vécu quelques temps là-bas avec des enfants qui étaient petits et qui, voilà, ma fille, les premières semaines disaient « Oh, regarde, un soldat, encore, oh, une soldate ! » Et au bout de 10 jours, c'était une évidence, enfin ils sont là, ils sont présents, ils sont très jeunes, ils font deux ans pour les filles, trois ans pour les hommes de service militaire et voilà, leur présence est visible et totalement actée. – C'est un cadre particulier. – Bien sûr. – Il y a une étrangeté croissante des mondes civils et du monde combattant, du monde des soldats qui est très étonnante, mais du coup, il y a la question de… plus la guerre, en quelque sorte, devient toujours plus étrangère à nous, civils. On a de plus en plus de mal à accepter, notamment des pertes militaires et des morts au combat. Et ça débouche sur la doctrine du zéro mort, par exemple. On ne peut plus avoir à connaître des morts pour notre patrie, pour notre nation. Et on n'est plus non plus prêt à payer l'impôt du sang. Et ça pose évidemment des questions politiques. Enfin, il y a un sous-bassement politique très fort. Voilà, nous ne le pouvons plus, nous ne le voulons plus. Et voilà, je te laisse… – Non, non, et en même temps, Hervé, c'est aussi… On est dans une époque où le mot « guerre » n'a jamais été autant employé. – Bien sûr. – Le mot « guerre », c'est… – Paradoxique. – Je ne veux pas dire banalisé, parce qu'en fait, il aussi recouvre un certain nombre de peurs, de fantasmes, etc. Mais il est utilisé souvent, y compris naturellement lorsqu'il s'agit de répondre à une menace terroriste, alors que c'est une guerre sans déclaration de guerre et sans notamment que le Parlement, puisqu'on parlait de la démocratie, sans que le Parlement soit toujours consulté. – C'est un peu comme le mot « bataille », en fait. – Exactement. – Le mot « reste », pourtant ce qu'il recouvre n'est plus du tout la même chose. Le mot « guerre » est utilisé d'une façon qui est très étrange pour vous, finalement. – Alors, sur cette idée de… Est-ce qu'on s'enrôle ou pas dans les armées ? Je voulais rebondir sur ce que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire le caractère volontaire de la part de certains enfants ou jeunes adultes de s'engager dans certains conflits. Et je vais au cœur de l'actualité. Clairement, vous faites un peu des parallèles entre ceux qui vont aller combattre, soit dans les rangs des djihadistes ou au contraire dans les rangs qui combattent les djihadistes. Et vous nous dites clairement, bon, aujourd'hui, nous, ça nous paraît très bizarre. On n'attribue pas beaucoup de légitimité à ces départs, évidemment. Or, finalement, ça existe depuis au moins deux siècles. Et à l'époque, c'était peut-être un peu moins questionné qu'aujourd'hui. – Ça ne nous paraît pas bizarre, ça nous paraît intolérable, je crois. Enfin, alors bien sûr, il y a deux choses. Il y a la cause pour laquelle ces adolescents, qui ne sont ni des enfants ni des jeunes adultes, justement ce sont des adolescents, décident un jour de partir et de s'engager. Donc il y a évidemment la cause qui nous paraît abominable. Donc ça fait écran à la compréhension du processus. Mais en revanche, quand on voit des reportages, et j'en ai vu et je me suis d'une certaine manière enthousiasmée, comme beaucoup de gens, sur ces combattantes kurdes qui ont le même âge, qui combattent dans les YPG, les bataillons spécifiquement 100% féminins qui combattent Daesh. Voilà, elles ont 15 ans, elles ont 16 ans. Elles sont commandées, gouvernées par des officières plus âgées et plus capées, mais malgré tout, ce sont des très jeunes femmes. Et effectivement, ce qu'on constate en remontant de la même manière le cours de l'histoire, c'est que la question de la légitimité de l'engagement adolescent a, elle aussi, beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous paraît intolérable et donc ça nous paraît illégitime. Mais il suffit de remonter un tout petit peu le temps pour qui, aujourd'hui, oserait dire que, par exemple, un jeune garçon de 16 ans, en juin 40, décide de monter sur un bateau à Bayonne, je ne sais pas, appelons-le par exemple Daniel Cordier, et de rejoindre l'Angleterre pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Personne, enfin j'imagine, peu de gens, viendraient mettre en cause la légitimité de son combat. D'autant plus que là, la cause, évidemment, on y a des... D'autant plus que la cause est juste, absolument. Et non pas du diadisme. Mais cela dit, vous prenez aussi d'autres exemples, dans le camp des méchants, si j'ose dire, dans le fait que, dans les derniers temps du régime nazi, il y a des jeunes qui sont allés volontairement combattre à Berlin. Oui, oui. Et là, alors, ces jeunes-là étaient bien sûr endoctrinés, fanatisés au préalable dans les organisations de jeunesse, là, il y a Lungen notamment, et la BDM pour les filles. Mais ce qui est très clair, et ça, c'est les historiens qui ont travaillé sur cette période le montrent, c'est qu'il n'y a pas d'enrôlement obligatoire de cette partie de la jeunesse allemande dans les rangs de la réserve de la Wehrmacht. Pas du tout. C'est-à-dire que ce sont vraiment des départs volontaires, contre l'avis des parents qui leur disent, brûle ton uniforme de l'Hitler-Jungen, ça y est, les Russes sont en train de débarquer, il n'est pas question, là. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que cette dernière photo d'Hitler vivant, dont on dispose, c'est une photo d'Hitler sortant de son bunker pour féliciter un rang de très, très jeune garçon de l'Hitler-Jungen. Et il y a une historienne russe, enfin, britannico-russe, Olga Koucherenko, qui a travaillé sur l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui montre qu'effectivement, il y a énormément de très jeunes volontaires, et que là encore, bien sûr, d'une certaine manière, formés par leurs années d'enfance dans l'URSS de Staline, donc formés au culte de la défense de l'URSS, mais qui vont se précipiter à partir de 1941 vers le front, et alors qu'on ne veut pas d'eux. Et ils vont forcer le passage, d'une certaine manière, pour aller grossir les rangs de l'armée rouge. Et donc, mon hypothèse, c'est de dire, si on arrive à faire abstraction de la cause pour laquelle ces adolescents s'engagent, puisqu'on a, évidemment, de manière très subjective, tendance à trouver que ceux qui s'engagent du côté des brigades internationales sont plutôt sympathiques, et ceux qui vont au contraire rejoindre exactement dans le même temps la Légion franquiste étrangère, on les trouve un petit peu moins sympas. Oui, mais ça, c'est très subjectif, c'est un jugement de valeur. Mais en réalité, le processus est le même, et le mouvement est le même. Et donc, mon hypothèse, enfin, ce que je propose, c'est justement de dire, mais laissons de côté les jugements de valeur moraux et d'une certaine manière politique et même historique, et allons voir du côté de l'anthropologie, c'est-à-dire en quoi, en quoi, ce moment, ce n'est pas un hasard si justement, ce sont des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont trop jeunes pour pouvoir s'engager légalement, quand c'est possible de s'engager, ou pour pouvoir agir librement parce qu'ils sont majeurs à 18 ans et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et qu'ils sont trop vieux pour être simplement considérés comme des enfants, eux-mêmes ne se considèrent plus comme des enfants, et donc, ils sont dans cet entre-deux temporel, qui est un entre-deux à la fois biologique, pubertaire, mais aussi psychologique, et qui est aussi, comment dire, un moment où, structurellement, les adolescents ont envie de se confronter au risque, à leur propre mort, et aussi de chercher un sens à leur existence. Et pour terminer juste sur la question des très jeunes radicalisés, comme c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, il y a un rapport qui vient d'être publié, qui est absolument passionnant, accessible par tout le monde, qui est une étude, justement, sur ces jeunes radicalisés aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui soit incarcérés, soit suivis par la justice et la protection des mineurs, et qui montrent bien que ces jeunes gens et ces jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de filles, ne répondent pas au parcours type du prédélinquant, etc., mais sont au contraire de très bons élèves, n'ont pas spécialement de problèmes d'autorité dans leur famille, etc., mais vont plutôt chercher à donner du sens à leur existence. – Si je peux rebondir, parce qu'on est vraiment en phase là-dessus, en fait, derrière l'adhésion à une cause, il y a des, si on va chercher plus profond dans les phénomènes qui mènent à s'engager volontairement, vous avez des dynamiques anthropologiques, les rues de passage à l'âge adulte, souvent aller faire la guerre, se confronter au feu, parce que le risque mortel fabrique du sacré intime et permet le passage à l'âge adulte, le passage au monde des hommes vraiment hommes. Et puis, il y a des dynamiques sociologiques souvent qui sont très puissantes, des effets d'entraînement, c'est pas pour rien que beaucoup... – Vous avez parlé beaucoup sur les volontaires fiélènes, notamment. – Au XIXe siècle, mais vous trouvez partout ce qui s'est passé à Lunel, par exemple, je crois qu'il y a 15, une vingtaine de djihadistes qui sont partis de cette petite ville du sud de la France. Vous trouvez ça dans tous les mouvements de volontaires. Il y a les frères ensemble, les cousins, les amis, etc. Il y a un espèce d'effet d'entraînement viril aussi, pour se conformer au modèle viril ambiant, on doit partir. Il y a comme un impératif. On retrouve ça aussi dans les bataillons de copains. – Il y a aussi les 47 femmes quand même. – En 14-18, les Britanniques ont envoyé 2 500 000 volontaires avant de mettre en place une armée de conscription. En 14-15, 2 500 000 volontaires. C'est ce qu'on appelle les bataillons de copains. Un effet d'entraînement. Ça, c'est une dynamique sociologique qui est à l'œuvre qu'on retrouve dans tous les mouvements de volontaires, quels qu'ils soient. – Alors, on a parlé des mutations de la guerre, on a parlé des combattants, de leur enrôlement. Bruno Cabane, j'aimerais bien vous entendre sur la notion de sortie de guerre qui est l'objet de toute la dernière section de l'ouvrage. C'est une notion qui est relativement neuve, que le grand public en général ne connaît pas. Et donc, qu'est-ce que ce terme apporte, cette notion apporte de plus que le terme d'après-guerre ? – Voilà, c'est une notion qui est née il y a à peu près une quinzaine d'années. En fait, jusque-là, les historiens, inspirés par l'histoire diplomatique, parlaient d'après-guerre avec l'idée qu'il y avait un grand tournant qui se faisait soit à l'armistice au moment des traités de paix et que le basculement de la guerre vers la paix était relativement rapide. La notion de sortie de guerre, d'abord, déploie en quelque sorte une chronologie qui permet de comprendre que, quelque chose de doux simple, on met du temps à sortir d'un conflit, ce qui nous semble évident maintenant, mais voilà, qui est un phénomène complexe et qui, en outre, se fait à des rythmes différents selon le niveau d'étude. Donc, il s'agit vraiment de déployer une chronologie, mais aussi de montrer la complexité des dynamiques au sein de cette chronologie. Donc, sortie de guerre, pour la guerre de 14, c'est montrer tout simplement qu'effectivement, le 11 novembre 1918, ce qu'on va célébrer bientôt, n'est pas la fin, la première guerre mondiale, comme tout le monde le pense. Mais sans doute à un moment naturellement important, mais une scansion dans un temps très long de démobilisation et même de démobilisation culturelle, c'est-à-dire de moments de récréation, de relations apaisées ou plus ou moins apaisées avec les anciens et demi. Et c'est très complexe parce qu'on passe aussi par des phases de remobilisation. Donc, c'est effectivement, il faut parfois plusieurs décennies pour sortir d'une guerre. Si je descends au niveau individuel, vous avez signé une contribution dans cette partie sur les vétérans et vous parlez de la difficulté de sortir d'une sorte d'état de sauvagerie. C'est ce que vous dites effectivement pour quelqu'un qui rentre de la guerre. On reprend les mêmes catégories anthropologiques. Il s'agit, je pense, effectivement, de sortir d'un monde où les... non pas sans normes, comme on le dit très souvent, mais avec d'autres normes, où le rapport au temps et l'espace est subverti par l'expérience de guerre, où le rapport simplement au cycle du jour et de la nuit est différent, où les espaces eux-mêmes sont complètement différents. C'est-à-dire que le retour à un espace domestique, à un lit, tous les soldats le disent, le fait de pouvoir dormir à nouveau dans un lit, quelque chose qu'il y aurait parfois difficilement supportable, il faut un temps d'adaptation. Et puis, naturellement, dans les rapports sociaux, dans les rapports conjugaux, mais aussi dans les rapports sociaux de manière générale. Alors, ce rapport à la sauvagerie est peut-être, voilà, une notion un peu générale, mais il s'agit vraiment de renouer avec des... non pas d'ailleurs avec des civils qui n'ont pas une expérience de guerre, comme on le pense, mais avec des civils qui ont une autre expérience de guerre, ce qui pose un autre problème, qui est aussi de la concurrence des mémoires et de la concurrence des victimes après un conflit. Et tu penses sans doute aussi, avec le terme de sauvagerie, à la notion de brutalisation. La brutalisation, c'est encore autre chose. L'idée que l'expérience de la Grande Guerre, l'expérience de la mort de masse, a généré une accoutumance à la mort et un abaissement du prix de la vie humaine et que beaucoup de soldats auront beaucoup de mal à sortir de l'interdit de tuer, de repasser, enfin de réaccepter cet interdit fondamental de tuer, et surtout dans les sociétés. C'est en fait une thèse qui a été développée il y a plusieurs décennies par l'historien Georges Mossé. C'est aussi l'idée d'une influence très forte de la violence de guerre sur la vie politique dans les années 1920 et dans les années 1930. L'idée qui ensuite, c'est un peu, voilà, qui était reprise pas mal, mais il travaillait essentiellement sur l'Allemagne, donc le lien naturellement entre la grande crise de la République de Weimar et les sortes des fascismes et la Première Guerre mondiale. Et effectivement, en lisant ces chapitres-là, on ne peut pas s'empêcher de penser aux conflits contemporains et notamment aux conflits en Syrie. Et on se dit, mais dans des sociétés qui ont été à ce point choquées par le conflit qui est encore en cours, on se dit, mais en fait, il faudra aussi des décennies pour faire des sortes de guerre. Vous avez raison. La grande différence avec les conflits actuels, c'est qu'il s'agit aussi de démobiliser des civils. Alors, je pense, moi, fondamentalement qu'on démobilise des civils de toute façon depuis toujours. On parle de démobilisation simplement pour les combattants, mais déjà en 1914, mais à l'heure actuelle, bien sûr, il s'agit de démobiliser des enfants. Il s'agit de démobiliser effectivement des civils qui ont été soumis à des violences, bombardements, des violences de tous ordres et dans un cadre qui n'est plus en plus un cadre de conflits inter-étatiques. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos du service militaire, le fait que les armées sont de plus en plus professionnalisées, vous écrivez dans votre contribution que les vétérans qui reviennent dans nos sociétés et notamment aux Etats-Unis, mais aussi en France, parce qu'on a quand même de l'armée à l'extérieur, que ces vétérans-là se sentent peut-être plus isolés que jamais parce que la société ne peut pas les comprendre. Oui, parce qu'il y a un sentiment effectivement que non seulement que la société ne peut pas les comprendre, c'est un thème qu'on voit aussi en 1914. Je pense que dans cette sorte de distance de plus en plus grande entre le monde civil et le monde des combattants, il y a un phénomène aussi de protection. beaucoup de vétérans, ce ne sont d'ailleurs pas des vétérans parce qu'ils passent par des phases de périodes assez courtes sur le terrain et ensuite ils reviennent dans des zones qui sont complètement isolées de toute façon du reste de la population. Et le fait de... En quelque sorte, ils intériorisent le fait qu'on ne les comprend pas et leur retour est quasiment impossible dans certaines circonstances. Voilà. Et c'est peut-être plus le cas aux Etats-Unis, je pense, qu'en France. Une dernière question sur le cas justement des combattants juvéniles, parce qu'on va éviter maintenant cette catégorie d'enfants soldats dont on a montré qu'elle était problématique. Mais sur cette idée de sortie de guerre, dans votre contribution, vous dites quelque chose d'assez fort qui est qu'à force de les traiter en victimes, ce qu'ils sont le plus souvent, finalement, ça rend difficile des fois leur réinsertion dans la société. Oui, parce que dans les protocoles additionnels de la Convention de Genève, qui ont, depuis 1977, intégré cette notion d'enfants soldats et puis maintenant, on appelle ça les enfants intégrés dans les groupes armés, sont prévus des processus, donc c'est DDR, démobilisation, démilitarisation, réintégration. Et donc, c'est des sortes de camps de réintégration. Et le constat d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain, soignants, humanitaires, notamment, psy beaucoup, et puis anthropologues qui travaillent là-dessus, c'est de remarquer que dans le processus de démobilisation et donc de réintégration à la société de paix et à la société civile, la non prise en compte du caractère volontaire de l'engagement peut constituer un frein à la réintégration. C'est-à-dire que dans le cas des enfants soldats, les très jeunes, les non volontaires, rapetés, enlevés contre leur gré, le processus de DDR fonctionne très bien puisque l'enjeu c'est de les prendre en charge et de leur dire voilà, vous avez été victime d'une violence extrême, il y a une forme d'expérience traumatique, donc on prend en charge cette expérience traumatique et on essaye de la soigner tant que faire se peut et ensuite on vous réintègre en tant que civile dans la société de paix. Ça, ça fonctionne. Maintenant, pour ceux qui ont délibérément choisi de prendre les armes pour une cause patriotique ou une cause idéologique ou l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, etc. être réassignés à ce seul statut de victime, c'est une forme de déni de leur engagement et donc du coup, ce que disent les soignants sur le terrain, c'est que pour une partie d'entre eux, une fois qu'ils sortent de ces centres de DDR, ils retournent s'engager d'une manière ou d'une autre parce qu'ils considèrent que c'est un geste qui s'il n'est pas spontané parce qu'il est évidemment préparé, encadré, produit par tout un environnement social et culturel, mais ce geste qui est autonome n'est pas reçu et reconnu comme un geste autonome. Le terme de traumatisme est quasiment contre-produit. Absolument. Mais je ne suis pas traumatisée, je suis un soldat. Je vous remercie. Une dernière question. Après tout ça, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Beaucoup de choses, heureusement. Il y a beaucoup de choses. C'est un livre kiff. Exactement. C'est un livre prospectif où on visait une histoire de plus en plus globale, intégrer de plus en plus le monde non-occidental. Donc voilà, il reste beaucoup à faire à ce point de vue. Il y a des problématiques environnementales aussi, guerre et environnementales. Il y a plein de problématiques qui sont en train d'émerger dont on parle et qui sont très prometteuses j'espère pour l'avenir. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'être venu de nous parler de cet ouvrage Une histoire de la guerre. Ils sont donc publiés au Seuil cette année. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo et rendez-vous sur les autres vidéos de Mediapart et de la collection Un monde à vif. Sous-titrage ST' 501